Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du samedi ! Eh oui parce qu'on l'a dit, c'était 7 jours sur 7 ! Alors aujourd'hui on va vous tester une lampe torche Nikkor ! Vous voyez une lampe torche ? C'est bidon ! Non, celle-là elle fait plus de 1000 lumens et je peux te dire que ça va déchirer la rétine ! Oui parce que voir les produits en photo c'est bien ! Mais les voir en vidéo c'est mieux alors débrinez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine ! Et vous expliquez tout après le générique et après pas minuit ! Oh oui, aujourd'hui je me rends compte qu'il y a un putain de bordel sur ma table ! On revient là, on revient de vacances de 3 jours, c'est le bordel, personne n'a arrangé ! Donc on va tester, on a fait quand même beaucoup de smartphones, on va vous calmer un peu parce que la semaine prochaine, gros smartphone, je veux dire, on en a à Watt 1000 ! Donc on va tester aujourd'hui une lampe LED torche qui vous a été envoyée par Banggood, ici donc on attaque la boîte un petit peu, donc la boîte vous dit tout de suite voilà on cache un peu le suspense ! The A41 2015 la version 4 pila, Direct ASTES Turbo & Ultra Low, 1020 lumens, je peux vous dire les lumens en fait c'est simplement comme ça qu'on... Comment dire, c'est la merde, c'est la mesure en fait de la luminosité, voilà, plus vous avez de lumens plus ça éclaire, ceux qui ont un peu de rétroprojecteur et tout, ils sauront bien ! Plus il y a de lumens plus ça va éclairer violent, là je peux vous dire que 1000 lumens dans une lampe torche c'est violent quand même un petit peu ! Alors F1, 1020 lumens, F1 standard donc tu peux éclairer jusqu'à 376 mètres, ça c'est pas mal ! Autonomie donc si tu mets en éclairage minimum tu peux tenir 400 heures, ça n'éclaira rien mais bon c'est minimum ! Et le F1 standard, il vous explique que c'est de la lampe LED dedans, trop bien, les trucs, les machins, donc c'est une lampe trop bien ! Hop, ici, on va mettre ça là, on va laisser là, c'est de faire un petit peu de publicité gracieusement ! Alors dedans on va retrouver un manuel d'utilisation, bon c'est pas super compliqué, en plus c'est tout en chinois, donc heureusement que c'est pas trop compliqué sinon vous étiez mal ! Voilà, bon, mettre les piles dedans, vous allez voir, c'est pas... Et une petite cartonnette ici qui vous dit que c'est vraiment un très très bon produit, c'est une marque et tout et voilà, c'est trop bien ! Un petit étui, ici vous allez pouvoir mettre un petit peu votre lampe LED de torche, trop bien, de la mort du FBI MacGyver Alors ici, voilà, on met ça ici, tac, comme ça, je referme, tac, on referme là, tac, et tu peux l'accrocher, hein, sympa hein ! Et tu peux la mettre à ta ceinture aussi ! Bah oui, les bananes sont plus à la mode, puis les étuis non plus, hop, tu peux en mettre ta sacoche comme ça et tout ! Tu pourrais jouer à l'agence de sécurité ou au mec de la BAC, voilà, tu peux marcher comme un cow-boy, en écartant les bras, et tu peux marcher comme un mec de la BAC avec ta petite lampe torche, par exemple ! Et puis prendre l'accent de... non, je ne le dirai pas ! Et alors, alors, on ouvre, on ouvre, on ouvre la lampe torche ici, alors on avait un joint, et je me demande si c'était vraiment le joint qui était dedans, j'ai trouvé un truc par terre, je pense que ça venait d'ailleurs ! Alors, vous mettez vos quatre piles ici, donc, tête bêche, hein, un petit 39, là, on met, il y a deux petits connecteurs, là, vous voyez, pour bien verrouiller le truc, ici, on verrouille, on tourne, 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 et voilà ! Et là, bon échanté, parce que oui, une des bonnes choses, c'est-à-dire avec une truc aussi bien fermée et tout, oui, elle est étanche, elle est IPX8, ça veut dire qu'elle est étanche jusqu'à 2 mètres, donc là, c'est plutôt bien ! Au niveau de la présentation, bon ben, on a un truc en métal, en aluminium, alors, elle est quand même très très jolie, très très qu'elle est assez lourde, je vais vous faire un petit peu le poids, à défaut de vous faire, je vous ferai la taille aussi, un petit peu pour vous puissiez voir... 250 grammes quand même, et quand on voit que nos smartphones, ils font 180 grammes, alors, la taille, par exemple, elle fait 12 centimètres, coquin ! Le diamètre, hmm, 40 c'est mieux, hmm, pas très longue, mais alors, dis donc, ah, il y a du diamètre, hein ! Et en plus, elle est étanche, dis donc, plein de bonnes nouvelles ! Alors, excusez-moi, excusez-moi, c'est samedi, je reviens, je voulais pas travailler, on doit travailler le week-end, voilà ! Donc, ah 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 ah, et en plus à l'éclair ! Incroyable ! Assis tu ouvres la bouche, ah ! Non ! Bon, eh, alors ! Alors, 4 piles il y a plein de normes ici on va retrouver deux boutons un bouton pour faire mise en route et ici pour régler la luminosité plus fort, moins fort à l'avant on va retrouver la belle LED une LED qui est plutôt balèze la LED est petite mais elle envoie des watts ici l'intérieur en métal l'appareil est bien fini on a mis la dragon qui est donnée avec il donne une jolie dragon ici vous pouvez en plus la régler vous serrez à votre main on va attaquer les fonctions une fonction si on appuie deux fois ici on a la fonction SOS enfin SOS c'est plutôt stromboscope stromboscope c'est l'autre on appuie dessus c'est pas mal si on appuie sur le bouton on va éteindre si on appuie une fois dessus on va passer je vais essayer de vous mettre comme ça pour ne pas vous cramer les yeux parce que j'ai joué déjà je ne vois plus rien je vous ai déjà lu la dernière fois pendant une heure je voyais flou c'était atomique donc si on appuie sur le bouton ON ici on va passer au mode low energy ici donc là c'est ce qu'ils appellent le mode micro voilà micro et tout donc pas terrible ça éclaire pas bien grand chose mais ça éclaire pendant 400 heures ensuite il appuie une fois attendez tu allumes on appuie une fois en haut et on change de mode là on passe au deuxième mode on va essayer toujours le mettre dans le même ordre là on passe au deuxième mode qui est le mode faible on appuie ici là on passe au mode moyen on appuie ici là on passe au mode haute et on appuie là on passe au mode turbo et là je peux vous dire que turbo ça éclaire quand même je vais vous éteindre la lumière un peu pour que vous puissiez voir sans plus qu'aujourd'hui vous avez du bol il ne fait pas beau il ne fait pas beau il ne fait pas beau et pour la fin vous allez mieux voir un peu le je vais en mettre comme ça donc du coup là on a l'éclairage alors c'est vrai que ça va pas être facile à part me mettre dans le noir avec la caméra dessus après ça ferait c'est vrai que maintenant que je me rends compte ça ferait une très très bonne mais si on se met là par exemple c'est quand même plutôt son je vais pas fermer les rideaux quand même mais quand on met la lampe comme ça dessus et ben ça éclaire plutôt pas mal ici je vous refais un peu les modes pour que vous puissiez voir un petit peu parce que là ça clignote à fond les wallets je vais vous mettre un petit peu les modes pour que vous puissiez voir un petit peu la différence ça je mets sur la caméra là on est au mode faible ça veut dire que là en pleine lumière on voit rien le mode moyen ici on augmente et là on est à fond les wallets donc ça éclaire ça éclaire plutôt pas mal voilà donc ça éclaire et ça éclaire apparemment vous avez vu quand on est prêt comme ça mais si on se met loin 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 ici et là ça brûle et tout donc voilà un petit peu pour le côté de la chose bon après c'est une lampe torche à part qu'elle éclaire violemment je vais vous mettre comme ça là pour me venger un peu là parce que moi aussi il m'a cramé l'oeil pour te cramer ton samedi ici donc là on va éteindre on va mettre en basse luminosité voilà pas mal donc un produit plutôt intéressant alors pour nous on va attaquer les plus et les moins de l'animal ça sera fait alors pour nous on est bien aimé c'est une lampe LED la LED c'est la technologie de l'avenir pour ceux qui ne savent pas pourquoi ça consomme pas beaucoup une LED en fait si vous prenez une ampoule il y a un filament et en fait c'est le filament qui brûle quasiment qui fait la lumière donc ça consomme un max là vous prenez une LED en fait ils mettent ça ils mettent deux petites électrodes et en fait ils mettent un gaz spécial dans la LED en fait c'est le passage d'une électrode à l'autre qui fait l'éclairage donc en fait il n'y a rien qui brûle il n'y a pas de consommation c'est juste le passage de l'une à l'autre donc après bon ils ont réussi à faire un peu plus violemment maintenant qu'avec les LED mais dans l'idée la technologie est quand même pas mal c'est pour ça que ça consomme pas bien grand chose donc il y avait un LED la finition en aluminium qui est juste incroyable le poids aussi qui est quand même assez violent le mode d'éclairage en turbo, haute, moyenne, faible ou micro alors ils vous disent si avec des piles neuves comme nous on a fait si vous mettez en turbo 1h45 parce que ça éclaire quand même pas mal si vous mettez en faible 400 heures pour un petit éclairage d'appoint ça peut être pas mal les 4 piles LR6 ça c'est bien on en trouve toujours un peu partout les 4 piles LR6 c'est bien elle est anti-choc, elle est tellement en métal costaud qu'on y croit 1020 lumens, ça sera vraiment le gros intérêt de la chose c'est que ça éclaire super quoi ça éclaire violemment et ça éclaire super loin au distance 320 mètres, voyez ils le mettent là moi j'ai marqué 315 sur l'affiche mais là 376 mètres on peut éclairer donc ça peut quand même éclairer super loin et pendant 1h40 ensuite elle est IPX8 comme ça c'est toujours intéressant si vous la faites tomber dans l'eau ou si vous avez tendance à cracher dessus ou si vous avez des intentions moins honorables que d'éclairer la porte sachez qu'elle est IPX8 et torche à 2 mètres voilà donc si vous faites qu'un mètre 80 ça passe ça n'a aucun rapport bon et après on finira quand même bon pas dans les points positifs mais avec le prix l'appareil vaut quand même la mode de somme de 58,91€ voilà sur le site banggood.com donc cher pas cher je ne sais pas je n'ai pas de notion dans la lampe LED torche je ne peux pas vous dire pour moi je trouve que c'est chéro quand même après ça sera parti des points négatifs c'est que elle est quand même plutôt balèze la lampe et tout donc après c'est pas une maglite après à mon avis c'est éclair vachement mieux qu'une maglite la maglite vous pouvez taper les gens avec là elle est un peu petite pour taper les gens ou alors c'est pas un bout portant c'est un bout touchant carrément donc et ensuite bon bah le prix du coup si vous avez vraiment besoin d'une lampe qui éclaire de la mort à 1020 lumens vous allez trouver cette lampe géniale si après vous êtes plutôt fan des lampes torches chinoises qui éclaire une petite lampe LED vous allez la trouver un petit peu chère parce que vous n'en avez pas l'utilité donc encore une fois un produit ne vaut que le prix qu'on est prêt à y mettre si vous en avez besoin vous allez trouver que c'est pas cher si vous n'en avez pas besoin vous allez trouver que c'est pas cher si vous n'en avez pas besoin vous allez trouver que c'est cher on va lui donner une note parce que la lampe torche elle est juste géniale mais bon après comme on l'a dit si vous n'en avez pas besoin vous allez pas en voir l'intérêt donc on va lui donner une note de 15 sur 20 la lampe elle éclaire quand même violemment c'est quand même assez intéressant mais après elle est un peu grosse et tout et puis rapport prix c'est vrai que 50€ pour une lampe torche si vous avez besoin juste d'éclairer la porte du garage c'est vrai que ça fait un peu rush mais voilà pour nous c'est 15 sur 20 ouais c'est le lendemain de noël c'est bientôt la fin de l'année donc voilà toi aussi tu peux laisser ta note en commentaire moi cette lampe torche super puissante de 1020 lumens je lui donne plutôt une note de 10 sur 20 tu peux laisser également tes 3 R le R de commentaire en nous disant ce que tu penses de cette lampe voilà si toi aussi tu es un expert en lampe LED avec des lumens de la mort tu peux expliquer aux autres un petit peu pourquoi c'est trop bien ou pas tu peux laisser le pouce en l'air comme ça parce que ça fait toujours plaisir et tu peux partager cette vidéo avec le R de share en partageant sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Google Plus parce que je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent une lampe comme ça attendez je vais vous mettre un peu là c'est sûr de vous éclairer un peu là de vous aveugler un peu là je suis à fond là ouais c'est bon je vais dire avec ça ferme tes yeux parce que ça éclaire violemment voilà allez c'est tout pour aujourd'hui moi je vous donne rendez-vous demain pour la GoToFak du dimanche au JT Geek là vous me posez toutes vos questions et je vous y réponds en live je vais la faire cet après-midi on est samedi après-midi peinard tranquille comme ça vous le réponds dimanche matin tranquille au petit neige voilà allez c'est Greg le Geek ton pote chinois il somme le grattet qu'il faut faire ça live et que je vous laisse toujours un petit pep un petit pep et prospérité bien sûr pas un petit rond et patate non c'est pas ça allez à demain bye bye c'est parti